Le député Ferdinand Mamona, élu de la deuxième circonscription électorale de Luangili, a poursuivi le samedi 23 février sa rencontre citoyenne avec ses mandants des CQ408, 409 et 410 de Mbota Carlos. Une rencontre qui a permis à l'honorable d'échanger avec les responsables des quartiers en vue de proposer des pistes de solution suite aux difficultés auxquelles sont confrontés les mandants de sa circonscription électorale. Au cours de ces échanges interactifs, les chefs des quartiers et des blocs ont plaidé pour l'amélioration des conditions d'assainissement, d'eau, d'études et aussi des enclavements de certains quartiers et bien d'autres. Les gens vivent dans le noir, mais nous sommes quand même une capitale économique. La SLE ne peut pas fournir des transphos, ne peut pas mettre des poteaux, il manque même des poteaux. Nous n'avons aucune école de l'État, ni l'hôpital. Nous avons un problème social, manque d'un dispensaire étatique, c'est-à-dire un CECI. Ensuite, nous avons un problème de sécurité aussi. C'est pourquoi ? Parce que nous, en tant que responsables, nous sommes garants de la paix et de la sécurité. Donc il faut veiller à la sécurité, à la paix et tout, et le bien-être de la population. Après les échanges, le député de la deuxième circonscription de Luangili a pris acte. Un bilan satisfaisant, aujourd'hui j'ai recueilli et je vais amener ça à l'émission, comme je l'avais dit, et voir avec les autorités municipales et gouvernementales pour qu'on puisse un peu réaliser, pour qu'on puisse sortir cette base-là, cette population dans la détresse de la huissance. Je demande qu'on puisse regarder, qu'il y ait un peu l'attention à ces quartiers-là. Pour le député Fajidem Mamona, l'éclairage public, la construction de CECI et l'approvisionnement en eau potable seraient l'urgence dans ces quartiers afin de soulager ces mondes.